L'étude d'aujourd'hui a pour titre « L'éthique chrétienne, cinquième partie ». C'est l'enseignement numéro 22 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Avant la conversion du croyant, son temps était perdu dans une vie de péché et de malédiction. Depuis sa conversion, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, le chrétien a pu reprendre contrôle de son corps et l'utiliser pour la cause du Seigneur. En d'autres termes, il peut user sagement de toute opportunité de faire le bien. Pour ce faire, il doit comprendre l'enseignement de Jésus-Christ tel que révélé dans sa parole sur différents sujets. Cette étude aborde les substances interdites pour le serviteur de Dieu, spécialement les boissons alcoolisées. 3 Jean chapitre 1, le verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Philippiens chapitre 4, le verset 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur désire que les êtres humains aient une santé optimale. L'humain doit être en bon état sur le plan physique, mental et spirituel. De plus, Dieu veut que nos pensées soient constamment orientées vers l'honneur, la justice, la pureté, l'approbation, la vertu et la louange. Pour ce faire, il faut que notre capacité intellectuelle soit constamment au summum de son potentiel. Nos facultés mentales ne doivent en aucun cas être affaiblies ni amoindries. Sinon, cela nous empêchera de maintenir nos pensées concentrées sur l'honneur, la pureté, la justice et la vertu. Il faut donc éviter tout élément qui nous empêche de bien distinguer entre le bien et le mal. Genèse chapitre 9, les versets 20 à 22 « Noé commença à cultiver la terre. Il planta de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. » Genèse chapitre 9, le verset 24 « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. » Le mot « vin » vient du terme hébreu « yayin ». La racine de ce mot a le sens d'être en effervescence, en agitation vive, mais passagère. Clairement, le liquide bu était de nature à mettre une personne dans une agitation vive, à l'intoxiquer. En effet, Noé, après avoir bu ce vin, fut dans un état d'effervescence qui le porta à se mettre tout nu. Ses facultés mentales et spirituelles étaient donc amoindries pendant sa période d'ivresse. Par la suite, il s'est réveillé de son vin. En d'autres termes, il a repris connaissance. C'était en raison de sa consommation de vin fermenté que Noé a subi cette perte temporaire de conscience. Ce geste était donc un péché. Lévitique chapitre 10, le verset 1 et 2 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Les enfants d'Aaron avaient offert du feu étranger à Dieu en officiant dans le sanctuaire. Ce geste constituait une rébellion envers le Seigneur. Dieu les condamna à mort sur le champ, en guise de punition pour leur révolte. Qu'est-ce qui a influencé Nadab et Abihu à agir de la sorte? Lévitique chapitre 10, les versets 8 et 9 L'Éternel parla à Aaron et dit Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans l'attente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Le mot vin vient du terme hébreu yayin. La racine de ce mot a le sens d'être en effervescence, en agitation vive, mais passagère. Le terme boisson enivrante vient du mot shekar, qui signifie boisson intoxicante, liqueur fermentée. Dieu a donné à Aaron et à ses fils l'ordre de ne jamais boire une liqueur fermentée avant d'entrer dans le sanctuaire. Une personne qui violerait cette loi serait condamnée à mort. Lévitique chapitre 10, les versets 10 et 11 « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Les prêtres devaient s'abstenir des boissons fermentées afin de maintenir la capacité de distinguer entre les choses sacrées et les choses profanes. En effet, les liqueurs fortes perturbent grandement les facultés physiques, mentales et morales d'une personne. Logiquement, on peut déduire que Nadab et Abihu avaient bu des liqueurs fermentées et se sont intoxiqués. Ayant leur faculté mentale et intellectuelle amoindrie, ils ont perdu la crainte d'offrir du feu étranger. Il est à noter que les enfants d'Aaron n'étaient pas complètement sous, sinon ils n'auraient pas pu faire de sacerdoce du tout dans le sanctuaire. Ils ont sans doute bu une portion de vin qui était raisonnable à leurs yeux. Leur propre jugement et raisonnement leur a ainsi coûté leur vie terrestre et leur vie éternelle. L'argument que l'on peut consommer une dose modérée d'alcool s'appuie sur une fausse base. Plusieurs chrétiens font la même erreur aujourd'hui. Ils basent la dose appropriée de liqueurs fortes sur leur propre opinion et leur raisonnement au lieu des écritures. C'est une séduction de l'ennemi des âmes qui pousse les humains à avoir une confiance néfaste en eux-mêmes. Il faut prendre garde de ne pas entrer dans un tel piège, que ce soit au sujet de l'alcool ou sur un autre point. Sinon, nous risquons de subir la même sentence que Nadab et Abihu, la mort éternelle. Proverbe, chapitre 20, verset 1 L'expression « en fait excès » vient du terme « shaga » qui signifie « s'égarer, s'écarter, errer ». La phrase devrait donc être traduite ainsi « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque s'écarte n'est pas sage ». En d'autres termes, la personne qui s'écarte en commettant le geste de boire du vin ou des boissons fortes n'est pas sage, peu importe la quantité consommée. Proverbe, chapitre 23, verset 19 à 21 Écoute, mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Les mots « buveurs » et « ivrogne » proviennent du même mot hébreu « kaba » qui signifie « boire amplement » ou « boire grandement », « absorber ». Le mot « vin » vient du terme breu « hébreu yaïn ». La racine de ce mot a le sens d'être en effervescence, en agitation vive, mais passagère. Ainsi, une personne sage ne sera pas parmi ceux qui boivent beaucoup de liqueur forte. Ces individus s'appauvrissent. Ce terme vient de l'hébreu « yarash » qui veut dire « sont dépossédés ». Ainsi, les buveurs de vin perdent leurs propriétés et leur héritage. Une personne intoxiquée peut prendre des décisions regrettables qui lui privent ses briens ou propriétés matérielles. Elle peut aussi commettre des fautes graves, à l'instar de Nadab et Abihu, et ainsi perdre son héritage éternel. Proverbe, chapitre 23, le verset 29 et 30 Pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Le mot « déguster » vient du mot hébreu « shakar » qui signifie « rechercher, explorer ». Le lot de ceux qui recherchent le vin fermenté est les disputes, les plaintes, les blessures sans cause. Les résultats à long terme de la consommation de boissons fortes sont toujours funestes pour les individus. Proverbe, chapitre 23, le verset 31 et 32 Ne regarde pas le vin qui paraît de beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Le mot « regarde » vient du verbe hébreu « ra'ah » qui veut dire « rechercher, prêter attention à, regarder fixement ». Le croyant est exhorté à ne pas prêter attention au vin fermenté, d'éviter de porter ses regards sur ce liquide. Cette boisson finit par faire du mal, comme un serpent quand il mord une proie potentielle. Le mot « sens » vient du terme hébreu « leb » qui signifie « esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire et conscience ». Encore une fois, les boissons intoxiquantes, les liqueurs fortes, font les humains perdre leur conscience, leur connaissance acquise, leur pensée, leur mémoire, ainsi que leur capacité de réfléchir et leur faculté cognitive. De ce fait, il est rendu pratiquement impossible pour Dieu de communiquer avec les personnes en état d'ébriété. Proverbe chapitre 3, le verset 10 « Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Ésaïe chapitre 65, le verset 8 Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Les mots « Mou » et « Jus » proviennent du même mot hébreu « Tiroche », qui veut dire « Vin, jus fraîchement pressé, vin nouveau. » Le terme « Tiroche » désigne le jus dans une grappe. Ce vin est donc clairement le jus de raisin non fermenté. Dieu nous dit qu'il s'y trouve une bénédiction, et de ne pas le détruire. On peut donc consommer le jus de raisin non fermenté. Dans l'Ancien Testament, il y a une distinction de noms employés pour désigner le vin fermenté et le vin non fermenté. Il est facile de savoir précisément de quel type de vin on parle, juste en regardant le mot original hébreu. Cependant, dans le Nouveau Testament, le vin fermenté et le vin non fermenté sont décrits par le même mot grec « Oinos ». Comment faire pour savoir de quel type de vin il s'agit ? Jacques, chapitre 1, le verset 17 Vu que le Seigneur ne change pas, il faut se baser sur les principes établis dans l'Ancien Testament et analyser le contexte du passage du Nouveau Testament. Jean, chapitre 7, le verset 33 Car Jean Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Matthieu, chapitre 11, le verset 7 à 9 Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Dans le cas de Jean Baptiste, il avait une œuvre spéciale à accomplir. Il était un prophète de Dieu. Pour bien remplir son ministère, il ne pouvait pas boire de vin. Cela affecterait négativement ses facultés cognitives nécessaires pour compléter sa mission. Ainsi, on peut conclure sans se tromper que c'est du vin fermenté dont Jean s'abstenait de boire. En effet, le vin non fermenté n'affecte pas les facultés physiques, mentales, morales d'un individu. Il n'a donc aucune raison valable pour un prophète de s'abstenir du vin non fermenté. Jean chapitre 2, les versets 1 à 8 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Jean chapitre 2, les versets 9 et 10 Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau ne savaient bien, il appela l'époux et lui dit, Le principe établi dans l'Ancien Testament est que Dieu interdit la consommation de liqueur forte. Dieu ne changeant pas, le Fils de Dieu n'offrirait pas une boisson qu'il a expressément interdite dans sa parole. De ce fait, le vin au fer était du vin non fermenté. Comment comprendre les paroles de l'ordonnateur du repas? Ce dernier stipule que l'on s'enivre avec le bon vin, et c'est ce que Jésus avait offert. Tout d'abord, le vin que Jésus a offert a été servi en dernier. L'ordonnateur du repas, après l'avoir goûté, déclare, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. De ce fait, il affirme que l'ordre habituel, à savoir le bon vin en premier et le moins bon vin en suite, a été inversé. Au noce de Cana, c'était le moins bon vin qui fut servi en premier et le bon vin ensuite. Ainsi, le bon vin est le vin que Jésus a offert en dernier, tandis que le moins bon vin est celui qui était offert au début des noces de Cana, avant que celui-ci ne manque. Le vin offert en vertu du miracle de Jésus était donc de meilleure qualité que le vin qui était servi au préalable durant les noces de Cana. Le fait que l'ordonnateur du repas a pu percevoir la qualité supérieure du vin de Jésus indique que ses facultés mentales étaient toujours en bon état. Jean chapitre 2, le verset 11 « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » La gloire de Jésus fut manifestée au noce de Cana. Le miracle a servi de témoignage. Sans doute, les conviés aux noces, après avoir bu le vin offert par Jésus, ont perçu sa qualité supérieure. Ainsi, leur capacité de perception, de réflexion et d'analyse était intacte. C'est donc le vin fermenté qui permet à ce que les facultés intellectuelles demeurent optimales qui a été offert lors des noces de Cana. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23 « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » L'apôtre Paul conseille à Timothée de boire un peu de vin afin qu'il puisse mieux traiter des problèmes d'estomac et d'autres problèmes physiques. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que le vin fermenté cause l'affaiblissement de la capacité de prendre des décisions. Les liqueurs forts sont donc nuisibles pour la santé de l'être humain. 1 Corinthien chapitre 3, les versets 16 et 17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et sait ce que vous êtes. 1 Corinthien chapitre 6, le verset 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Ce même apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, affirme que leur corps et leur propre personne constituent le temple, le lieu d'habitation du Saint-Esprit de Dieu. Paul dit que celui qui détruit son propre corps sera détruit par Dieu. Il serait contradictoire de sa part de conseiller à son élève de prendre du vin fermenté, sachant les problèmes que cette boisson cause. Il conseillait donc à Timothée de consommer le jus de raisin non fermenté. Il est à noter que Paul a exhorté à son élève de prendre un peu de jus de raisin. En effet, les bonnes choses pour la santé ne doivent pas être consommées avec excès, mais avec modération. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Romains chapitre 8, le verset 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot « esprit » avec un minuscule vient du terme grec « pneuma » qui signifie « l'esprit rationnel ». Le Saint-Esprit déclare à notre esprit rationnel, notre faculté cognitive, que nous sommes des enfants de Dieu. L'état d'ivresse fait obstacle à l'influence du Saint-Esprit. Pour cette raison, on voit le contraste entre être rempli de vin et être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Sans doute, c'est du vin fermenté dont ce passage fait mention. En effet, c'est ce vin qui affecte les facultés spirituelles de l'être humain et le rend inapte à déterminer la volonté de Dieu et à reconnaître la présence de son esprit. La Bible condamne la consommation de vin fermenté ainsi que du tabac ou toute autre drogue nuisible au corps. Tous ces éléments paralysent le raisonnement des humains et les dirigent sur le terrain de Satan. Sur ce, qui allons-nous choisir ? Choisissons-nous le camp de l'agneau ? Choisissons-nous d'être remplis du Saint-Esprit ? Ou choisissons-nous le camp du serpent ancien ? Et sommes-nous séparés du Saint-Esprit car nous ne mettons pas nos facultés intellectuelles, cognitives, dans l'état optimal qu'il doit être ? Abstenons-nous de tout élément, que ce soit le tabac, la drogue, l'alcool, voire même nos pensées. Ne nous laissons pas non plus déprimés. Ne nous laissons aucun élément faire obstacle à notre connexion avec le Saint-Esprit car il intercède pour nous auprès de Dieu, il amène nos prières dans le sanctuaire céleste. Et en vertu du ministère du Saint-Esprit, nous avons le salut. Que le Seigneur nous garde. Merci.